Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on est avec Tom Rod, salut Tom, bienvenue. Salut salut, salut à tous. Salut tout le monde, on est aujourd'hui sur, on est toujours en Angleterre, finalement on continue notre petite série anglaise. On est sur la West Coast Main Line South, donc la partie entre Londres, la gare d'Easton et Birmingham New Street. Et on va assurer un train de threat entre Red Bee et Londres, je sais pas exactement, il doit y avoir un triage aux environs de Londres, mais le briefing du scénario a pas dit grand chose à ce propos, donc je sais pas. On est avec une classe 66 fretliner et un train de porte-container. Donc on va passer en cabine pour mettre en service la lock, et on se retrouve donc juste après. Ok, voici à bord, alors je sais pas, alors qu'est-ce qu'ils me disent ? C'est vrai que j'ai persiste passager en priorité, si vous roulez avec une plaque d'identification de classe 4, je sais même pas ce que c'est, et que vous liagez à la vitesse maximale autorisée pour les trains de fret, vous devez vers une voie de service, c'est traduit à l'arrache. Vous n'avez qu'à attendre qu'à le moment que le signal vous permette, oui, non mais les messages qui servent à rien, bah oui évidemment que c'est un signal d'arrêt, en principe on se fait arrêter, en principe. Alors, vigilance, operating, ouais ça c'est bon, je retrouve comment on met la clé, ah voilà c'est bon. Ok, la WS, le tournesol activé, lui il marche, le DSD, alors on va pas oublier de se mettre sur goods, le régime du frein sur fret, voilà. Et, faut que j'allume, bah là on est bon, on est nickel, les instruments, je sais pas si j'ai besoin, de toute façon sur la classe 66 c'est pas très percutant. On a, est-ce qu'il y a le DRA sur celle-là, je sais plus, déjà on va regarder, oui le signal c'est bon, là, tout ce qui est frein de part, tout ça c'est coupé, Non, je crois qu'il n'y a rien sur celle-ci, non c'est bon, tac, donc l'inverseur c'est bon, le frein, donc, hop, on réalimente, Action, non, on peut y aller, donc on est bon, on dessert, est-ce qu'on peut, ouais non je peux plus allumer ce truc-là, parce que j'ai mes raccourcis qui marchent pas. Alors, donc on est parti, hop, alors on est sur le premier écran, que c'est 20 miles par heure ici. On est avec un train de conteneur, avec une classe 66, la 579, alors le wagon, je sais pas d'où il vienne par contre, c'est peut-être des wagons fournis directement avec la ligne, ou peut-être qu'ils viennent, alors ils ont pas l'air d'avoir de son, ça c'est triste, peut-être des wagons qui viennent de... C'est effectivement avec la ligne. Ouais, je pense que c'est les wagons qui viennent du DLC de la classe 66 V2 ou quelque chose de ce genre, j'imagine. Allez, on passe le second cran. On est avec la ligne, c'est confirmé par la chaîne des faits revers. Mais ça, je m'en doute que c'est très clair. Non, mais vous êtes en plus au niveau de la texture, ça n'est pas l'air d'un peu extraordinaire. Et oui, sans son, c'est bien que c'est pas du AP, quoi. Oui, oui, non, non. Après, il y a peut-être un pack qui existe pour ces wagons-là, mais oui, ça se voit que ça s'entend surtout. C'est dommage qu'il n'y a pas de son. Alors, les textures, elles sont un peu moins bonnes, mais j'aime pas trop quand il n'y a pas de son du tout, c'est triste, quoi. Bon, après, il y a moyen de bricoler pour avoir des sons, mais... J'ai essayé de suivre le... J'ai essayé de suivre le tuto de Traineux Notés, je n'ai jamais réussi. Ah non, c'est bon, c'est toujours un avertissement. Bon, on va rester à 15 miles par heure. Alors, où est-ce qu'on va, nous, d'ailleurs ? Hop. Ok, on va... Je sais pas trop où on va... Je crois que c'est du côté de Londres. Ah, cette gare. Si mes souvenirs sont bons. Beachclé, c'est ça ? Un truc dans le genre. Ah, mais on va sur un cœur, mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ça ? Ah, on va se faire relever. Peut-être que c'est ça. Ah, les 40 miles à l'heure. Ouais, je crois que c'est ça l'idée. On va pouvoir rouler à 40 miles par heure, je crois. Bonne soirée, Tristan André, merci d'être passé et à la prochaine. Ouais, à bientôt, Tristan. Merci d'être venu. Éric, les parents relous, je comprends. Par contre, toi ? Ouais, bah écoute, tu regarderas la rediff, il y a un peu. Ouais, voilà. Ok, 40 miles. Allez, 40 miles à l'heure. Ah si, il y a des sons, en fait. Il y a des sons, mais pas à basse vitesse. Et... Ah, d'accord, ok. Ouais, bon. Ouais, sur les wagons, il y en a, mais... En effet, il faut que tu roules, quoi. Genre, on dirait qu'en dessous de... Ouais, c'est léger son, après. Très basé... Ouais, c'est basique, mais au moins, il y a quelque chose. Mais c'est vrai qu'au début, tu n'as rien, quoi. Quand tu roules à faible vitesse, il n'y a pas de son. Qui est un peu dommage. Ouais, c'est drôle. Ouais, bon. Très... Ouais, je me remets en vue intérieure, quand même. En même temps, je n'ai pas cherché pour le début, quoi. C'est ça. Attends, AWS est toujours allumé. Il faut qu'on se méfie un peu, quand même. On va peut-être couper l'attraction. On a passé un double jaune. Ah, ça a été un double jaune. C'est pour ça que c'était... On avait un... On a passé un double jaune, juste avant de faire la vue extérieure. Donc, on pourra avoir un jaune. Bah, c'est ce qu'on a, d'ailleurs. Ah bah... Ah, Fred, non ? Le caution. Ocean, ouais, exactement. Mais je crois que c'est pour l'aiguillage. Ah, possible aussi, oui. Ah bah oui, oui. Je crois que le caution n'est à... Je ne sais plus comment ça. Bah, vu qu'elle a branche à donner, je pense que... Mais oui, avec la branche. C'est possiblement pour ça, ouais. Bah, en fait, c'est possiblement pour l'aiguillage, ou possiblement pour un feu rouge, quoi. Donc, c'est ça qui est compliqué en Angleterre. Parce que justement, ils n'ont pas l'équivalent de chez nous de ralentissement. Ils n'ont pas de... Tout ce qui est rappel de ralentissement, ça, il n'y a pas rien. Parce qu'il y a justement les signaux classiques, du coup, ça peut poser problème. Voilà, ils utilisent des signaux de bloc. Ils utilisent des signaux de bloc pour ça. Bah, c'est ça, regarde, on vient de passer ça. À mon avis, ça va être ça. On va rester, du coup, autour de 30 miles par an. Et ouais, fais attention. Et moi, ce que tu as potentiellement... On a potentiellement un signal fermé. En plus, on est dans une gare, donc... Et en plus, on est dans une frette, donc bon... Mais de toute façon, non, 50 miles par an. Les deux combinés, je pense, ça aurait été un double jaune qui s'avait été une réduction de vitesse simple. Ah, peut-être. À la fois, pour la vérification, on a eu le double jaune. Il y a peut-être les deux, ouais, ouais. Et à la fois, on a le cochon, parce qu'à la fois, il y aura un signal fermé, mais à la fois, c'est pour les nuits. C'est pas impossible. C'est du coup, on va ralentir un petit peu. Ah, non, je vais te dire des bêtises. Il n'y a pas l'histoire, mais quand c'est clignotant. Quand les feux sont clignotants, je te montre que c'est plus qu'il y a ça. C'est pas, non, je crois quand les feux sont clignotants, c'est pour les... C'est quand tu es pour les circulations, genre V200, c'est un genre de travail. Je crois, hein, attention. C'est peut-être aussi utilisé à distance réduite, je ne sais pas trop. Je ne me souviens plus. De toute façon, là, il est toujours allumé, la WS, donc... Pour l'instant, on n'a perdu aucun point. Jusqu'là, c'est un miracle. C'est ça. Bon, on va se concentrer un peu, parce que ce serait dommage de franchir un signal fermé. Dès le début, ça va faire très mal. Non, tu as fait un peu vert, là, je crois. Ah, oui, je crois que c'est ouvert. Ah, oui, oui, j'ai l'impression. Maintenant, il est pour nous ou pas. Il y a un poil loin. Ah, non, c'est bon. Non, c'est bon. Allez, plein gaz. La WS, par exemple, c'est pas... Enfin, le tournoisseur, c'est pas étant. Parce qu'on n'est pas encore passé sur le... Il ne semble que si. Albert, il a pré-annonce pour le jeûne. C'est un machin de ralentissement, d'accord. Ralentissement, il a été sélevé. Ah, non, effectivement, la WS. On est passé, justement, on est passé... Au moment où je t'ai dit, vous m'en envoyez, justement, je voyais la valise. Je vais, je crois, un peu au loin, au point verbe. Ah, moi, je... Bon, je sais pas, il y a un défaut. Sur la WS. Ouais, c'est un peu con. Bon, du coup, là, c'est une zone à 125 miles par heure, mais du coup, 75 points, comme on nous a dit au début. Evidemment, on va pas rouler. C'est grand vitesse, bien sûr. Ouais, avec une classe 66, si t'as l'impression, ouais, possible. En vrai, si t'arrives à dépasser 100 miles par heure, avec une classe 70, c'est des wagons derrière, c'est beau. Ah, déjà, c'est fort. Ouais. C'est déjà pas mal, c'est... C'est clair. Mais oui, c'est clair. Un peu, voilà, 45 miles par heure, on peut encore monter un petit peu en vitesse, je sais pas trop. Ouais, il a eu un, on a dû... Euh... Un signal plugé, c'est ça, oui, le... Il y a une balise qui marche pas. Ouais, 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 c'est... C'est le faire, vous avez raison, c'est un peu de signal, bon. Quoi pas, ça arrive. C'est bon, on est au vent, tout tourne dans l'ordre tout doucement. On va bien, on peut y aller, on peut tracer, on peut rouler. Parce que la 60... Ouais. Ah, ben là, je termine la mise en vitesse. Les 15 derniers miles par heure vont être un peu durs à atteindre, visiblement. Mais... Bon, la ligne a l'air quand même beaucoup plus fluide que celle d'Alan. Celle qu'on avait faite en vidéo sur le Canadian Sleeper. Après, on l'avait faite de nuit, donc ça se voyait pas trop, mais... En vrai, elle a l'air quand même un peu plus fluide. Après, il faudra voir ce que ça donne sur Londres. Parce que sur Londres, à mon avis, ça va être compliqué. Mais ça a l'air d'aller après. Au niveau des voies, donc on avait l'AP Track & Answer, là. Donc, je vais l'air installé pour avoir les mises à jour, pour être sûr que ça s'applique bien sur cette ligne. Après, j'ai pas exploré beaucoup plus, j'ai juste roulé un petit peu. Mais... Alors, nous, on nous a 10-75 miles à l'heure. Bon, l'avantage, c'est comme la limite du jeu de 125, il nous prendra pas en excès de vitesse. C'est l'avantage. Ben, normalement, non, parce que c'est le HUD qui te... Je vais rouler à la bonne vitesse pour le RP, mais si je pourrais rouler plus vite, en vrai, je dirais rien. Enfin, aussi, j'ai réussi à scripter... Ça serait fort, quand même. Ouais. Hein ? Pas d'occlusion dans le tunnel ? C'est moi qui ai mes instruments d'allumés, peut-être ? Ben, je sais pas. Allez ! Là, 75,2, on est très bien. 2,20, c'est toute délimitation supérieure, donc ça va pas nous perturber. J'aime bien, moi, avec la 66, elle est sympa, c'est sympa, c'est clair. Pour le fret, c'est vraiment une loque que j'aime bien. Après, j'aime bien la 92 aussi, pour le côté multiservices. Multiservices, enfin, pas multiservices, enfin, oui, multisystème, on va dire, surtout. Et puis, à la classe 37 aussi, ça peut être sympa. On fera peut-être un truc sur la linde de Highlands, d'ailleurs, un de ces quatre. Avec l'LGV aussi, parce qu'elles ont fait les travaux, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi à faire. 110 malus par heure, pour nous, on est tranquille. Oui, parce qu'on va avec ça en plus, c'est vrai. Oui, en plus, il y en a partout, ouais. Il nous prévoit une arrivée autour de 50... Exactement. Une arrivée autour de 50... 59, bon, alors, pour l'instant, on arrivera à peu près à l'heure, mais bon... Après, je sais pas trop s'ils vont nous garer sur des évitements ou des trucs comme ça... Que potentiellement, ça peut arriver. Alors, on va en profiter, on vient de passer un feu, donc c'est bon. On va faire une petite vue extérieure. Ah, vue spotter, elle... Elle passe pas, bon. Alors, vue comme ça. C'est une vue drone. Ouais, c'est ça. Je fais attention à la... Aux DSD... Qu'ils se coupent pas en vue extérieure. Je m'attendais à pire sur la ligne. Après, je sais pas trop le... Si on lève beaucoup la caméra, ce que ça donne, mais... Là, ce coin-là, je le trouve plutôt pas mal. Plus bon, en vrai, je disais qu'ils ont la même compo avec la logue dans la même livrée en Pologne. Ah ouais, d'accord. Ah, quel accord ? C'est marrant. C'est stylé, quand même. Ouais. Voilà, la ligne a parière si mauvaise que ça. Après, je connais pas la ligne en vrai, parce que visiblement, ils se sont basés sur des anciens plans de voie. Après, l'avantage, c'est que je l'ai prise parce qu'elle était à moins de 40%, honnêtement. On va essayer de stabiliser. Ouais, voilà. On est pas mal autour de 75 miles à l'heure. C'est pas mal. Et on a... Alors, on a un petit peu parcouru de distance, mais on a encore 37... Non, 27 miles, pardon, à parcourir. Donc, ouais, encore une petite cinquantaine de kilomètres. Je sais pas combien on a à parcouru jusque là, mais pas énormément. Mais on fait pas... De toute façon, je crois qu'on fait pas la ligne dans sa totalité. Enfin, on est du côté de rugby, donc après... Après, on peut regarder... Ça me fait toujours un peu flipper, mais on peut regarder la map. Alors, nous, on est par là. Hop, on va dézoomer. Est-ce qu'on va réussir à avoir une vue un peu plus ensemble ? Ok, donc on était vers là, vers rugby. Et en fait, on va... Comment je peux me mettre comme ça ? Et on va ici... Ah, on va louper un croisement. Bon, ça sera pour le prochain. Et on va donc... On va donc ici... Hop ! C'est où par rapport au bout de la map ? Ah ouais, c'est pas très loin de Londres, mais c'est... Effectivement, c'est pas... C'est pas... On va pas jusqu'à Londres, mais en même temps, c'est normal. On va pas s'amuser à aller jusqu'au terminus, jusqu'au butoir à Lagarde Easton. Voilà. On va aller au-dessus de la vitesse limite, mais c'est pas très grave. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Alors, je connais pas le poids de... Je sais pas s'il le disait dans le... Dans le briefing, mais du coup, j'ai pas le poids du train. On a pas mal le wagon, quand même. Bon là, je pense une... La vue comme ça... Ah ouais, mince, on les voit plus vraiment, mais... Je pense qu'on a une petite vingtaine. Malgré... Ouais, ouais, c'est déjà pas mal, en effet. Régole pas. Comment ? Ça rigole pas. Non, mais après, on n'a pas eu de grosses difficultés à... Bon, après, on va être sur le plan, mais... La mise en vitesse, elle a pas trop traîné non plus. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de déclivité, donc... Enfin, pour l'instant, après, je sais pas sur le parcours, s'il y a quelques rampes ou pas, je me souviens plus. Ah ouais, peut-être légèrement montée, là, parce qu'il a fallu que j'accélère un tout petit peu. Voilà, du coup, c'est une première pour moi, je connais pas la ligne. Enfin, je la connais un peu pour l'avoir faite sur la version d'Alan Thompson, mais celle de l'ETG, je la connais pas plus que ça. J'ai roulé un petit peu, mais... Je sais pas, j'ai dû parcourir 10 miles depuis Londres. Bon, de mémoire, jusqu'à la banlieue londonienne, c'est quand même assez... assez droit, il me semble. Avec des vitesses quand même assez élevées pour les trains de voyageurs, donc je pense que nous, on va rester à 75 miles par heure, probablement, sur quasiment tout le trajet, je pense. Donc les litres de vitesse devraient pas trop... Ça devrait pas être trop difficile à changer. Ouais, ça devrait rester la même. Globalement. On a les pancartes jaunes pour les trains pendulaires, justement. Voilà, on essaye de pas oublier les coups de siffler au niveau des tunnels, et puis sur les pancartes W si je les loue pas. On va mettre un peu de traction. C'est marrant, parce que j'imaginais le scénario un peu plus long, ou alors peut-être qu'ils nous... peut-être qu'ils nous rajoutent peut-être des tâches ensuite, je sais pas, non, dans le... dans le... fin, là, il n'y a pas grand-chose. Ils ont peut-être un peu surestimé le temps de parcours... le temps de parcours du scénario. Donc voilà, première découverte avec... Enfin, première vraie découverte pour moi sur cette ligne. Bon, pour l'instant, ça va quand même pas trop mal. Mais par contre, je crois que... Pour ceux qui n'ont pas le pack pour les voies d'AP, je crois qu'ils ont mis des vieilles voies dessus avec des vieilles textures. Ce qui n'est pas foufou. C'est vrai que ça va quand même un peu mieux. Mais... Bon, voilà. Disons qu'en promo, c'est, je pense, une ligne qui est quand même intéressante à avoir. On va se procurer, hein. Ouais, après, si. Le petit point positif, quand même, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de matos, il y a quand même du matériel qui est fourni avec la ligne. Notamment la classe 66. Celle-là, celle qu'on conduit. Alors, il n'y aura pas le pack d'AP avec, mais au moins, vous avez la loc. Il y a la classe 350, la classe 390. Il y en a peut-être une autre que j'oublie. Donc, en vrai, en vrai, c'est pas mal. Le matériel, voilà. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de matos anglais, ça peut être... Ça ne peut être une solution d'avoir du matériel... Alors, bon... On va dire, la classe 350, je n'ai pas essayé, mais la 390, elle fait quand même assez basique. Après, la classe 66 de base n'est quand même pas trop mal. La 390, je l'ai trouvée quand même un peu... Ouais, un peu simpliste, quoi. Enfin, elle fonctionne, mais... Après, je ne sais plus si c'est celle-là qui avait des problèmes d'optimisation ou pas. Et après... Après, le reste, je n'ai pas essayé. Du coup, on va peut-être finir plutôt que prévu. On verra. Parce que là, on est à 17 miles. Ouais, on va voir. Bon, on verra. On verra ce qu'on fera après. Déjà, on va s'occuper de ce scénario. D'ailleurs, France, comment tu as... Salut, Air France. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien, en effet. On est donc sur la West Coast Main Line South avec une petite classe 66 et des containers. Pour l'instant, tout est à voie libre. Je pense qu'ils vont nous faire patienter sur un... sur un faisceau, un truc comme ça. Parce qu'ils ont mis un message au début du scénario. Ouais, ils ont mis un message dans ce style, donc... Je pense qu'il y a un truc dans ce genre qui va nous... qui va nous tomber dessus. Ou alors, on a réussi à partir plus tôt, on est passé devant le train qui devait nous dépasser. On a peut-être dernier le scénario. Un vrai, ils m'ont dit d'attendre le signal. Moi, je suis désolé, mais un signal à l'avertissement, ça... Enfin, auquel le signal de devant, il est fermé, mais tu peux partir, quoi. Donc, est-ce qu'il fallait bouger ? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il fallait attendre ? Est-ce que dans l'idée, il fallait attendre le clair ? Ben non, parce que, toute façon, c'est en train de... C'est en train de vous dépasser. Il n'aurait pas été ouvert à l'avertissement, il aurait été fermé. Donc, non, je ne sais pas. Petit croisement, 390. Bon, bien, «Té klau. Té mandates qu'il faut pas empêcher Jeanne est de moins à régate d'aboutir. Il n'en a plus à la plage à larone de cuerpo. Juste avant l'arrivée, ils vont nous garer pendant 5 minutes. On va perdre le temps qu'on a, l'avance qu'on a. Pour l'instant, je crois que je suis arrivé en avance. Ce qui serait peut-être une grande première. Parce que l'arrivée à l'heure, on a déjà fait, mais en avance, je crois que c'est jamais arrivé. Il n'y a pas de wagon-barre, forcément, parce que c'est du Fred. Il n'y aura pas de chips. Il n'y a pas de chips. En vrai, peut-être, c'est du coup, après on va s'arrêter dans le fait. On ouvre un des containers. On fait sauter les containers. On ouvre puis hop, on pique trois trucs. Voilà, ça passe. Trafic de chips. Trafic de chips. On est de chips. Les chips. Ensuite. C'est vrai, quoi, dans les containers, potentiellement, il pourrait y en avoir. Par contre, s'il faut les fouiller un par un, je ne te dis pas la galère. Allez, les doubles jaunes clignotants. Oh, merde. On va se mettre autour de 60 pour commencer. Ça ira bien. Mais tout est bien qu'on allait avoir à s'arrêter ou quelque chose du genre. Par contre, c'est vrai qu'on est en fret. Il faut peut-être anticiper un poil plus le freinage. Quoique là, ça freine quand même bien. On n'a pas l'air d'être super lourd, mais bon. C'est quoi, ouais. C'est caution clignotant là-bas au bout. La kit. Et on se met autour de 25, 30 miser. Ah bah, là, j'ai trop freiné, mince. Bah, heureusement que je n'avais pas... C'est juste une dépression d'un bar, j'ai pu réalimenter, mais... Hop là. Bon, a priori, c'est aussi un aiguillage. Donc, on va voir s'ils nous gardent ou... On va voir ce qu'ils font. Après, est-ce qu'on n'arriverait pas... Parce qu'on a deux trucs à faire. Non. Parce que je crois qu'on a une première étape, c'est quoi ? S'arrêter... On doit s'arrêter deux fois. Je ne sais pas trop ce qu'ils nous font faire. Alors, le scénario, il a été créé à l'arrache. Non, ça, c'est le signal pour l'autre voie. Tout va bien. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous faire faire, s'ils nous font juste changer de... Si on change juste de voie ou si on va s'arrêter. C'est toujours un peu mystérieux avec la signalisation anglaise. C'est un peu la surprise. Ouais. Bah, disons que tu dois considérer que le signal est fermé, même si il y a une forte chance pour qu'il ne le soit pas. Vu qu'on avait, il me semble, la branche allumée pour l'aiguillage, mais bon... Non, effectivement. C'est toujours au jaune, a priori. Oui. Le caution. Ouais, toujours caution. Avertissement, donc. Euh... Et... A priori, on va être dirigé vers la gauche. Ah, il y a peut-être un train devant nous. On suivra un train au bloc, un autre train de fret, ça pourrait. Le passager, il faudrait se poser des questions. Non, je ne pense pas. Là, tu vas changer de direction. Ouais, je pense que c'est la direction. Ouais, oui, de voie, c'est sûr. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'ils vont aussi nous arrêter ? Alors, attends, c'est 70 miles par heure pour l'aiguillage, mais ça, il n'y a pas de danger. On est à 30. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va nous faire ? 70. On est tranquille. Euh... Je ne sais pas trop... Si le prochain signal est ouvert ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va perdre du temps, comme... Comme je l'avais plus ou moins prévu. Ah, ah, ah... Ah, là, arriver à l'heure, ça va être un peu compliqué. Enfin, ça dépend si le signal est à voie libre ou pas. en vrai ils vont peut-être faire passer un train qui est derrière nous annonce à l'air d'être non non c'est ouvert ça a l'air d'être à clé en là bas oui seul à pierre passe tout l'écran c'est quoi c'est toujours 70 miles à l'heure à banan ce sera même assez sans donc enfin ça 75 pour nous s 390 a peut-être qu'il a besoin de la voix c'est peut-être pour lui qu'on on est passé ici où c'est peut-être pour la direction tout simplement alors on va essayer de pas louper l'arrêt parce que ça nous est pas du tout arrivé lors du dernier stream voilà 9 miles on a de quoi voir venir à puis louper le seul arrêt du scénario ça serait ce serait un peu dommage on a toujours dans 1000 points pour l'instant chez passion au live prévoit 17h01 déjà là c'est plus bon là et là c'est un peu compliqué ça est un poil compliqué risque de nous nous sucrer quelques points on va en verra bien elle fait longtemps que j'ai pas joué en mode carrière en fait la dernière fois j'avais j'avais converti un scénario carrière en standard justement pour pas être enfin j'avais changé aussi là ouais j'avais modifié le scénario de toute façon pour faire cet objet de cloner le scénario sinon tu peux tu peux pas ok mais c'est toujours clear parfait à pouvoir continuer de d'accélérer en fait c'est ouais en fait c'est la fin de la mise en vitesse qui est difficile parce que genre pour monter à 40 50 miles à l'heure c'est bon après c'est un peu plus dur ok limitation 90 miles par heure on limitait à 75 c'est ça en fait c'est l'avantage quand tu fais du fret c'est qu'en fait les transitions de vitesse y en a moins donc tu es tranquille on se remettre à bord parce que je crois que les sons genre de la w s semble qu'ils sont pas répétés quand on a envie extérieure donc c'est un déclenchement ou du dsd ou de la w s bas c'est en vue extérieure c'est un plan à la cause des problèmes ouais ouais le dsd il pourrait au moins le désactiver quand on a envie extérieure comme comme c'est vert après on peut le couper au clavier à la limite ça peut se faire aussi à les 75 miles par heure on n'est pas trop mal ouais on va ouais on va rester comme ça ouais un tout petit peu au dessus et on a notre arrêt on s'arrête ou pas on s'est un on s'arrête au 2 1 mais je crois que l'autre l'autre n'a pas d'horaire ah oui après on a en fait on ça c'est marrant pourquoi on s'arrête en gare sans dételer sans rien et ensuite on continue vers pense une voie de service alors peut-être qu'on s'arrête à ils nous ont peut-être mis un arrêt pour laisser passer un train peut-être mais ils l'ont mis comme un arrêt ah oui c'est s'arrêter oui c'est vrai ouais donc c'est peut-être un arrêt pour le pour les relations ouais c'est peut-être ça en fait possible ouais 70 miles par heure on va se mettre un petit coup de frein voilà on a quoi on a 70 ok c'est juste là ok j'ai un côté c'est un peu de mal à tourner sur certaines zones c'est possible ouais sur cette map ouais ouais il paraît qu'il y a deux trois zones c'est ce que je craignais un peu c'est que les zones de londres elles sont pas forcément bien au petit après la version d'alan thompson c'est pire vraiment elle s'en vient et attend c'est bon pour prendre un 90 là oui enfin du coup à 75 pour nous et on va bientôt arriver à cet arrêt donc ouais je sais pas trop je sais pas ce qu'on va faire si on va attendre je pense qu'on va atteindre le passage d'un train bonne soirée swan train merci de passer et à la prochaine swan à bientôt alors attends là on n'est pas mal tu es obligé de penser des arrêts dans le scénar pour que tu es accepté doublement croisement effectivement bienvenue à toi salut francois ouais je pense que c'est un truc dans ce genre en effet c'est vrai que pour qu'un autre train te dépasse en effet faut lui faire un arrêt donc je je pense que c'est ça effectivement au début je pensais que c'était la fin du scénario va pas tout à fait en fait donc après on va peut-être réellement mettre 90 minutes parce qu'après je sais pas combien de temps il ya jusqu'à là à la gare suivante qui a c'est qu'il ya pas d'horaire donc comme ça au moins pour ce côté là on sera tranquille ça doit être un faisceau un truc comme ça là c'est bon non les réductions de vitesse pour l'instant elle nous concerne pas l'aiguillage on ne prend pas mais de toute façon on est à 75 miles par heure c'est bon et on commence à arriver dans sur la banlieue un petit peu londonienne là ça commence à bien s'urbaniser là déjà avec là ouais hop on a encore trois miles donc cinq kilomètres avant avant de s'arrêter on a perdu un point je sais pas pourquoi a priori je pense pas que ce soit un excès de vitesse ou alors qu'en plus pour perdre qu'un point c'est peut-être le freinage peut-être qu'on a freiné on a peut-être freiné un poil trop fort mais j'ai pas eu l'impression mais bon allez préliminaires et caution donc double jaune 1 on a peut-être eu un patinage des roues là quand je mets la traction à fond quand un fou furieux oui c'est peut-être ça en fait c'est effectivement oui je pense que il ya peut-être eu un délire comme ça avec cette vitesse on aurait perdu plus de points voilà comme ça on est bien les vitesses devant nous ok il ya un 25 miles pas très loin donc on va on va faire attention à ça même si au niveau de l'horaire à mon avis ça va être un peu tendu allez caution on va se mettre à 25 miles par heure voir un peu en dessous parce qu'il me semble que c'est 25 miles par heure après je peux être un peu trop freiné là et là je pense que c'est arrêt ce signal là voilà à 25 miles par heure même ouais ouais on va couper la traction on va même mettre un tout petit coup de frein hop voilà on se pète autour de 24 et on va pas avoir on se fait doubler justement je suis pas beaucoup de traction là et s'il se passe assisement on va sabler il ya deux trois endroits quand même où il doit y avoir quelques petites rampes et comme on a un train qui qui a priori quand même assez lourd enfin ça c'est un truc ouais il n'est pas hyper lourd non plus mais du coup ouais forcément même une petite déclivité ben je sens que c'est ça tu le c'est ce que ah oui c'est ça j'ai fait patiner les roues ou un truc comme ça il nous a repiqué quelques points mais n'est pas grave c'est un peu dur de garder le 25 miles à l'heure mais j'aimerais bien m'y mettre on va rester comme ça et eh ben on est en train d'arriver où est-ce qu'il est la gare elle est là bas ok donc là ce bas finalement c'est pas si mal d'être être sa vitesse un peu réduite mais on va on va arriver ouais on va arriver un petit peu en retard je crois que c'était 59 ce qui était prévu et vu la limite de vitesse à 25 miles par heure on va certainement changer de voie je pense par contre au niveau du retard on va voir ce qu'il dit des fois il laisse un peu de marge mais on va voir à la 3 minutes à mon avis ça va pas leur plaire et merde c'est 20 là 1 et 30 c'est bon j'ai eu peur 1 1 1 30 il n'est pas encore là il faut qu'on dégage la pancarte j'aurai dès qu'on coupe l'attraction ça ça retombe on n'est pas dans une grosse rampe important mais du coup à faire les frais un peu un peu freiné par contre c'est pas ça en fait que tu à t'es pas parce qu'ils ont remarqué son chat là j'étais peut-être pas totalement ouais ouais j'avais peut-être pas totalement ouais ouais j'avais peut-être pas totalement relibéré effectivement je suis peut-être allé un peu ok donc non on s'arrête par là effectivement il y avait il y avait peut-être 0 0 8 bar ok on va s'arrêter là le train entre merci le chat il ya deux trois endroits où ça ça grimpe un peu mais enfin pas tellement mais du coup il ya aussi le poids du train ça joue un alors on s'arrête là maintenant qu'est ce qu'on fait hop inverseur au neutre il m'a compté l'arrêt ou pas que j'ai pas trop que ça faire non il a pas compté pour lui je suis trop loin j'ai voulu faire la technique de je gagne du temps à ça en m'arrêtant tu sais en m'arrêtant c'est pas si tu as arrêté c'est pas fait c'est pas le bon endroit ben 450 yards ça doit être ce truc là mais le problème c'est qu'en guerre et en guerre d'hier du fournir je suis pas oui oui mais c'est parce que tu veux 400 yards ah ouais c'est peut-être pas petit le poil là bon bah là les points qu'on avait là les 960 points il faut leur dire on va moi c'était là mais effectivement ah oui c'est juste après on le voyait pas sur le hud et le train est tellement long que oui j'avais vu ça sur le effectivement sur le f1 mais j'avais je comprenais pas trop j'avais vu ça je dis bon vous se doit être ça et puis non non effectivement là ça va être un peu un peu tendu on va se mettre à 30 à la je voulais j'ai voulu m'arrêter trop tôt mais ah ben en garantie à son oui on va pas tenir avec il faut juste se mettre là en mode même pas pour faire quoi mais je pensais pas c'est pour qu'un train passe mais on faut qu'on se mette au plus près du signal là bas je mette là sinon après ça va pas le faire hop là ok on est bon donc là inverseur à zéro là voilà là ça marche les points à mon avis ça ciao on oublie pour même on a mis en retard on va je pense qu'on va mettre en retard c'est un train qui doit me dépasser alors comme vous y attendez un train de passagers va vous dépasser ce car il t'a pris sur le street en rotation et c'était plus ou moins annoncé bon j'ai mis mon l'inverseur au neutre j'ai mis l'inverseur au neutre comme ça on n'aura pas le dsd la vigilance qui va se déclencher alors qu'on a à l'arrêt peut se mettre en vue je pense une classe 390 ou quelque chose du genre qui va qui va nous dépasser par où est ce qu'il me passe il le passe là où à côté après le train est long je sais pas si on a dégagé les aiguilles on a déclaré effet ah ouais on a déjà moins 400 points presque ah ouais fureux mais ils abusent ils t'enlèvent on en avait 900 mais tu imagines le nombre de points qui t'enlève tout ça parce qu'on est trois minutes en retard je dis pas encore ouais voilà tu arriverais un quart d'heure après je bien là quand même c'est un peu on prend pas leur système de scoring parce que c'est ultra sévère dans ts et à côté ça en tsw c'est du grand n'importe quoi c'est tu paris en plus avoir une médaille d'or on sent que la fps un peu plus de mal quand même ici là sur le bon c'était à redouter avec les les bâtiments alors pourquoi ils arrêtent là parce qu'en fait là nous on cisaille toutes les voies là si tu réguler la régulation à mais ils ont dû le passer de l'autre côté ok c'est bon c'est libre ils ont dû le passer sur les autres voies il va à cette voix pour ça je pense qu'il est passé sur la droite allez à mince mais comme ça on est parti alors je avais encore une trentaine de mails un peu plus même à faire jusqu'à un wemblay central là on sera relevé ok est-ce mais en voiture d'or du quai ça passe mais une trente de retard moins 500 points mais le pire c'est qu'en plus il m'a validé l'arrêt tu es mais a pas mis une croix mais en paix et en retard c'est de l'abus concrètement mais après après on retrouve le même problème de attend fouchou mais 6 et 25 là ouais après on retrouve le même souci que partout c'est que en fait ts ne tient pas compte des systèmes de sécurité parce que enfin tu vois sans les ralentissements là avec la ws on pourrait peut-être gagner du temps mais forcément bah quand j'ai un jaune moi je me mets à 25 quoi ou même en dessous donc forcément c'est pas la même chose que de rester tu vois on pourrait garder notre vitesse sur les changements de voies sur les sur les aiguillages tu dis c'est bon le feu il est là pour l'aiguille je joue continue de me rouler à 50 miles à l'heure et puis à la vitesse limite mais bon en fait quand tu veux jouer rp bataille s il dit non parce que du coup forcément t'arrives en retard ok 75 miles le test limite on est parti et donc là ce coup ci donc on était à bletchley et on va aller maintenant à wembley et on va aller en gare aussi donc on va se faire relever visiblement et est ce que on peut voir où est ce qu'on doit aller je ne sais pas si me le montre un pour tout bon j'ai l'impression que ça s'est pas affiché bon on verra après bonne soirée à femmes s'il est passé et à la prochaine ouais ouais merci à toi 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 ouais mais pour trois minutes de retard le nombre de points qui t'enlève c'est du grand n'importe quoi il est en plus c'est du fret tu vois encore sur des trains de banlieue sur un service de banlieue trois minutes c'est beaucoup là je veux bien tu as sur du métro ou quoi neuf sur du fret franchement de le train il arrive trois minutes en retard je sens les vaches et à l'heure déjà de base j'attends de voir parce qu'après les wagons mais ils ont ils vont attendre cinq heures dans un triage bon voilà moi c'est pas grave je roule pas pour les points mais après c'est du pénible parce que tu as l'impression bon je veux se paraître au bon endroit ça nous a fait perdre du temps mais on serait arrivé 30 secondes plus tôt elle est une minute plus tôt on aurait perdu autant de points de toute façon mais le pire c'est qu'il m'a vraiment validé l'arrêt quoi c'est là où c'est vraiment vraiment dégueulasse parce qu'en mode scénario enfin en mode standard il te valide pas l'arrêt alors tu perds pas de points parce qu'il n'y en a pas mais si tu arrives trois minutes en retard il te valide pas l'arrêt tu n'es pas passé à l'heure tu n'es pas passé à l'heure mais là ça qui est bien et c'est super bien je vois c'est leur système ouais l'avantage c'est qu'on n'arrivera pas en retard parce qu'il n'y a pas d'horaire sur le la dernière étape déjà sa voix d'ici grosse ouais demi heure en royette à peu près même peut-être même moins que mon ami on va rouler à 75 m les ailleurs tout le long ils ont mis quand même pas mal de matérias là sur londres on voit que les services banlieue il ya voilà on commence à croiser des trains je parle trop après comment ils ont fait c'est le scénario de base pour ceux qui n'étaient pas là au début les réductions de vitesse pas besoin à tous les coups ils vont m'aurait arrêté à bannard parce qu'il n'y a pas de non il n'y a pas d'ordre s'arrêter à tel endroit donc normalement il n'y aura pas de d'autres dépassement finalement on l'a même pas vu l'autre train je pense j'étais sur un mauvais endroit j'étais peut-être encore à vue intérieur quand il nous a dépassé ce possible ou alors il nous a dépassé avant parce que juste avant qu'on s'arrête il y en a un qui nous a dépassé en roulant malin il s'est trouvé était déjà passé on était tellement en retard qu'il était déjà ce que c'est compliqué à faire effectivement d'entrer une simulateur les dépassement donc peut-être qu'il nous a dépassé avant c'est impossible la classe 390 quand on la croise elle fait absolument aucun son c'est c'est vraiment bien je me renseignerai pour le pack d'ap mais je crois que c'était une ancienne version enfin tu n'arrives pas trop à savoir parce qu'ils mettent que c'est une version qui n'est plus vendu je sais pas trop je sais pas trop si ça marche avec cela il est complètement oublié le pack d'ap et de la 390 aïe il passe pas bon bah merci pour l'info je le prendrai pas mais je crois qu'il avait développé pour une autre version et comme maintenant elle est plus produite et que la celle de celle qu'on achète là avec là avec cette ligne doit pas être exactement la même je pense que ça doit foutre un peu le bazar donc autant pas le prendre après c'est pas une machine que j'affectionne beaucoup de base à 390 donc j'hésitais mais finalement finalement je le prendrai pas je crois que c'est un pack un peu ancien en plus donc on se rapproche tout doucement voilà une trentaine de mails à faire et une petite demi-heure de de parcours nous à bien s'il n'y a pas de d'événements normalement ça devrait rouler jusqu'au bout comme ça mais bon c'est jamais on peut toujours avoir des surprises mais c'est sûr à prendre la classe 66 vu qu'elle a pas de deux systèmes pour réguler la vitesse ou autre du coup faut quand même conduire un minimum fin où je verrai un peu le l'accélération l'attraction et c'est pas tout à fait de la conduite à l'ancienne ce qu'il faut quand même pas exagérer mais on peut pas il n'y a pas de système pour de vitesse imposée à plat ah oui on prend le on prend les aiguilles pro que c'est 50 miles à l'heure j'ai un doute là alors qu'est-ce qu'il dit le hudu hudu il dit rien évidemment je regardais avec ma caméra ouais mais en fait c'est le c'est la réduction de vitesse qui a répété le ws fermé mais à mon avis vu qu'on a un voile libre je pense qu'on prend pas l'aiguillage hop les fois un truc voilà à regarder devant quand même ouais ouais en fait il y avait une répétition de réduction de vitesse pour les si jamais tu prends l'aiguillage mais il semblerait que nous on prenne pas juste derrière il ya eu un clé ouais ouais non on est bon mais bon comme j'étais pas trop sûr je préfère ralentir bon 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 ... C'est pas à ce moment là que je voulais faire ça... Voilà... Je ne sais pas trop si en Angleterre ils sifflent les... Les queues des trains croisés... Je sais qu'en gare... Je sais que quand tu dépasses un train en gare à être en gare, oui... Je crois que les queues de train ils le font pas... Les tunnels, oui... C'est sympa... Ouais, j'ai toujours eu un doute... Oh, il y a que les conducteurs d'Eurostar, par réflexe, qu'ils le font en fait... Je crois qu'effectivement, je crois qu'il n'y a pas besoin... Enfin, après, je ne sais pas, il y a peut-être des endroits où c'est nécessaire, je ne sais pas... Pas être en croiseur, j'ai les tunnels, pour cartes W et plus obligatoires sur les trains à l'arrêt... Non, c'est train à l'arrêt, d'accord... Donc, train croiseur, non, du coup... Non, pas train croiseur... Les tunnels, pour cartes sifflées, c'est ça, et train à l'arrêt... Quand on les dépasse, ça, je savais... Mais, ouais, ok, d'accord... Donc, il n'y a pas besoin... Ah, bon, on siffle plus pour les trains à l'arrêt, ok, j'ai mal compris... Ah, il n'y a plus besoin, d'accord... J'ai mal compris, excuse-moi, j'ai mal vu... Donc, c'est entrée-sortie des tunnels et pancarte W... C'est ça... Ok, donc ça a un petit peu évolué, d'accord... Donc, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'est sympa quand même avec la classe 66, c'est qu'il y a quand même la gestion de la vitesse... Alors, bon, ce n'est pas aussi contraignant que des anciennes locomotives, il ne faut pas céder des grandes chantage et compagnie... Là, c'est quand même... C'est quand même une machine qui n'est pas si vieille que ça, hein... À quoi... Je crois que c'est 96 les premières, il me semble, qui ont été livrées... Donc, bon, elles ne sont pas vieilles... Mais du coup, ben, ouais, ça demande... Et encore là, on n'est pas sur des lignes avec un profil très dur... Mais ça demande effectivement... Petite vigilance pour le maintien de la vitesse... Petite vigilance pour les premières, 2015 pour les dernières... 2015 pour les dernières, c'est ça ? Ah ouais ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a dit pour les premières ? J'ai pas fait gaffe... 98 pour les premières... C'est 98, ok, moi j'ai dit 96... Ah ouais, 98, 2015, ils ont trop vite, ça s'est étalé sur presque 20 ans... Ouais, ouais, ouais... Pas mal, hein... Ouais, on se fait dépasser... Ils ont bien géré, je trouve, au niveau du trafic, c'est pas mal... Et là, en plus, ça fait du bruit... Mais je crois qu'il y a peut-être, vu que c'est la 377, il y a peut-être le pack d'AP qui rajoute des sons, je sais pas... Ou peut-être que de base, elles ont des sons en mode IA... C'est marrant, cette marche parallèle... Attends, je suis pas en excès de vitesse, moi, non ? Alors, qui va gagner ? Ah, lui, il a un jaune, nickel ! Ah non, mais il ralentit pas ! Ah, c'est de la triche ! Mais il accélère, mais qu'est-ce que... Ouais, alors, c'était pas pour lui, le jaune, c'était peut-être pour l'avoir à côté de nous... Hum... Non, non, je crois bien que c'était pour lui... Vraiment, j'ai mal vu ! Il avait super ! C'est quoi ce conducteur, il conduit à l'envers ! Il voit un avertissement, il accélère ! Ah non, je comprends pourquoi j'arrive tout le temps en retard, moi ! En fait, il faut accélérer quand il y a un jaune ! C'est ça ? Faire comme sur la route, c'est parfait ! Info jaune ? Oh, le gris ! Dans cette situation, j'accélère ! Non, ça a été situé ! Ah ! Mais il s'est barré, là ! Il s'est barré comme ça, quoi ! Mais qu'est-ce que... Ou alors, c'est moi qui ai mal vu, mais là, il me semblait bien que c'était fermé ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, 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 effectivement, il avait un signe fermé ! Il a juste accéléré, comme un... Mais en plus, il est pas à la fc... Non, mais il est plus à vitesse limite, là ! Non, là, je crois qu'il a du... Il a du dépôt pour joindre un portail, là, à mon avis, c'est mort ! Ah, je sais pas ce qu'il a fait, mais... Bien joué, quoi ! En gros, ça veut dire que le matin, il y a... En fait, à part le... En fait, à part le feu rouge, en fait, il y a rien qui les arrête, quoi ! Ah, peut-être, je sais pas ! En gros, un avertissement, ils savent pas le gérer ! Une prime tranquille ! Qui serait... Qui est pas impossible, en vrai ! Non, là, ce serait possible ! J'ai pas t'en foutu, mais... Peut-être qu'ils gèrent juste... Ils savent juste que le prochain signal fermé, il est à telle distance de eux, ce qui fait que... Quand ils arrivent sur un rouge, ils peuvent... Ils peuvent gérer l'arrêt ! Mais sinon, le reste, ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Bon, c'était rigolo de... D'avoir cette... Cette marche parallèle, quand même ! C'était marrant ! Oui, c'était marrant, quand même ! Je pensais que ça allait durer plus longtemps, mais... Bah, non ! Allez, bah, là, repeater ouvert, donc... Bon, c'est pas... Ce sera pas rouge ! Je crois que quand c'est... Au caution, c'est aussi ouvert, hein ! Je crois que c'est fermé que pour le... Que pour le feu rouge ! La lumière est sympa, là ! Je trouve, là, l'endroit est pas mal ! Le décor et tout, là, c'est... Avec l'éclairage comme ça, c'est... C'est sympa ! C'est sympathique, ouais ! Bon, alors, on va arriver d'ici à... Une petite vingtaine de minutes ! S'il n'y a pas de licorne géante qui traverse... C'est jamais ce qui peut arriver ! Ça, jamais ! Une petite vue extérieure rapide, parce que je préfère quand même rester dans la cabine, si jamais faut... À quitter la WS... Ouais, on est nickel ! Bonsoir, Trifon ! Garde du soleil ! Salut à toi ! Trifon, il me semble que ça me dit vraiment quelque chose... Je crois que... C'est déjà peut-être venu sur une précédente stream ! Ouais, en jeu confiant avec quelqu'un d'autre ! Et... On est donc sur la WS... Sur la WS mainline South... Avec une... Je l'ai déjà vu le 15 mai... Je l'ai déjà vu le 15 mai... 14-15 mai, ouais... C'est les OES... Petite K66 fretliner... Avec un teint de porte-container... On continue tranquillement notre voyage... Enfin... On est sur la fin, là... Sur la dernière partie, en tout cas... On a pris... Alors, je suis en mode carrière, parce que c'est un scénario du DLC... On est arrivé 3 minutes en retard à un arrêt de circulation... Il nous a mis... On est parti avec 1000 points... On a moins 300 et quelques... Moins 360, c'est ça ? Euh... Bon, voilà... Moins 359... C'est sévère... Ou alors, il considère qu'on a mis en retard un autre train... Je sais pas... Mais c'est quand même bien sévère... Moi, je pensais qu'il allait me virer de 200 points... Ou peut-être 300... Mais bon, quand t'en as 1000... C'est pas grave... Ouais, ouais... T'en restes quand même encore un peu... Mais là, je veux dire... Il n'y a aucun intérêt à s'appliquer... Pour finir le scénario... Surtout que... Comme il n'y a pas d'horaire sur la fin... On ne pourra pas avoir de bonus pour essayer de remonter un peu... Pas qu'on ne remonterait pas dans le positif... Mais... Bon, c'est pas grave... J'essaie de le retenter en solo... Pour... Pour essayer de faire les 1000 points... Ou presque... Ça ne doit pas être impossible... Mais... Il ne faut pas conduire... Il ne faut pas trop conduire de manière RP... En gros... Comme je sais que tous les feux... C'est... Pour des aiguillages... Sauf l'arrêt... Bah en fait... Il faut conduire comme... Il faut conduire dangereusement... En mode... Oui les signaux c'est bon... C'est juste pour l'aiguillage... Et là... Et là... Et là t'arrives à l'heure... Mais bon... C'est des observations que j'avais déjà fait... Dans les scénarios... Mode carrière... En général... Ils ne tiennent pas compte des systèmes de sécurité... C'est pareil sur le réseau allemand... Les horaires... Si t'as le PZB... En règle générale... T'arrives pas... T'arrives pas à les respecter... Alors... On en est où ? On en est où ? Est-ce qu'il met le... Ah on a le 15 miles... De... C'est quoi ? C'est Wembley ? Oui c'est ça... Wembley Central... Quai... Quai 6... Ou quai 5... Non quai 6... Donc on va être relevé a priori... Par un autre conducteur... Je sais pas... Je sais pas trop où va le train... Ensuite... C'est dommage qu'il ne nous fasse pas arriver sur un... Sur un faisceau... Mais bon... On voit qu'il y a les trains de banlieue du soir là où... Il y a eu trafic... Ah oui c'est vrai qu'il n'y a pas besoin... Bon bah j'ai quand même sifflé... Ha... 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 Ok rune le vitesse 75... Vraiment une limite à cette vitesse la... on va faire gaffe ce serait dommage de perdre encore plus de points et ben c'est sûr north london line ou west london je suppose pâtesseau pour repartir sur la ww l depuis d'y aller directement sans arrêter juste avant injonction d'accord on va voir c'est peut-être ça elle est sympa d'avoir là ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de grosses transitions enfin quoi que c'est sur l'iscos mainline on l'a eu un peu mais d'avoir la petite transition soirée un jour après midi soirée ouais c'est cool ça fait une lumière qui est pas trop mal donc en plus ils nous ont quand même mis du beau temps donc c'est pas trop mal voilà la petite zone à 75 miles par heure juste la fois tout petit peu plus gigant après après on sera limité bah nous on est limité notre train en fret est limité à 75 miles par heure mais évidemment le jeu et contrôler la vitesse par rapport à la vitesse limite sur le hpd donc voilà là au moins même si on dépasse un tout petit peu il nous pénalisera pas c'est bien ça fait une conduite un peu un peu moins un peu plus détendu quoi puisque tu sais que si tu roules à 76 miles par heure ben le jeu il va rien dire alors que je crois que dès que tu commence à mince c'était pas encore bah oui c'est ce que j'ai cru que je pouvais reprendre à wall en fait il y avait 75 90 70 c'est pas cool par contre en train de me dire à basse et on a 75,3 non non tu as 75 pour pour 70 donc forcément il a pas trop aimé bon là c'est bon on peut aller on peut pas parce qu'après il ya un nouveau 75 miles alors ouais là en fait c'est l'endroit où il faut vraiment faire gaffe à la vitesse limite est ce qu'en fait ça fait que 70 80 75 donc ouais là il faut considérer que potentiellement alors je suis dédié quoi 75 90 75 ouais ok donc là on se mettra un tout petit peu en dessous au moins les cas 70 ça c'est bon voilà on va se mettre comme ça 74 miles à l'heure c'est très bien et on commence à arriver on est à 10 miles donc à 16 kilomètres de notre de la destination à 16 kilomètres de notre de la destination donc et oui salut oui les 55 500 bienvenu j'ai pas vu salut je viens d'arriver je crois enfin je dois voir le message mais j'espère que tu vas bien l'a été pour toi c'est ça j'espère que c'est bien passé tout tout que ok on est bon et on est donc avec une classe 66 sur la west coast my line savent donc on est parti de de rugby et on va on va à wemblay on sera relevé par un autre conducteur on a pris trois minutes de retard qui nous ont coûté énormément et partie avec mille points au départ on sait en plus j'ai fait un petit excès de vitesse ça m'a un peu surpris il y avait je comprends jamais sa limite de vitesse là il y avait 75 miles à l'heure 90 max pendant quelques gardes puis 70 évidemment j'ai pas vu le 70 donc il nous a repris 100 points même s'il n'en avait pas enlevé assez donc c'est pire que les impostes à faire des pages je vais faire les scénarios de railfan je vais prendre 3000 points ou 4000 points je crois qu'il y en a quatre en plus je vais rattraper oh je leur ferai en solo si j'ai si j'ai envie en vrai j'ai plus pris la ligne en prévision de comme je disais d'une possible version fusionnée par alan thompson de la west coast my line vu qu'ils ont commencé à et quasiment fini de modéliser la partie qui nous manque entre berlin berlin gamme street et puis et preston oui c'est ça je pense que la prochaine étape ce sera tout fusionner donc à moins que ce soit pas possible mais ça serait cool si on pourrait avoir toute la west coast my line fusionner on va commencer à faire attention c'est pareil ce serait dommage de louper l'arrêt le collègue qui veut qu'ils doivent nous relever il va passer le train on va aller juste poteur assis on va aller jusqu'à maintenant Bon alors on va commencer ouais trois un peu plus de trois miles donc cinq kilomètres on va commencer à couper la traction au moins on réduit tranquille le top des points voilà mais ils sont super willy sont suissons et c'est n'importe quoi le point enfin enfin les gens qui jouent à ts le savent tu prends trois mais en plus trois minutes de retard sur un train de fret franchement ça va rien lui faire les wagons ils vont attirer dans un triage ils vont attendre des heures et des heures enfin après lui le simulateur le simulateur prend pas en compte ça mais en vrai en plus ça peut se rattraper voilà le problème c'est que le le la tâche de fin le second arrêt il n'y a pas d'heure donc on peut pas savoir si on a rattrapé notre horaire ou non mais voilà sucré mille mille trois cent cinquante points parce que tu as en gros oui parce que tu as trois minutes de retard ce cas un peu gros pis 100 points parce que t'es passé à 75 miles à l'heure pour une zone à 70 voilà effectivement pour le coup c'est de ma faute mais c'est un rêve un peu sévère son point et je crois que c'est le je crois je crois que sur l'excès de vitesse et le temps que tu passes au dessus de la vitesse donc c'est vrai que tu as vite fait de perdre beaucoup de points pas tellement le en fait tu peux rouler un maïs en fait c'est pas tellement le la vitesse de dépassement qui compte c'est le vraiment le temps que tu as en excès de vitesse donc en fait tu pourrais dépasser de 0,8 miles pendant 50 kilomètres et tu perdrais énormément de points en fait alors que dépasser de 30 miles par heure pendant je sais pas moi pendant cinq secondes ça a peut-être finalement 100 points c'est peut-être pas si cher payé et on a le double jeune donc le preliminary caution on va se mettre aux alentours de 60 50 miles à l'heure en prévision du caution qui devrait suivre après c'est nous arrêtent sur signal fermé c'est encore mieux et on s'approche donc tout doucement vers la fin de cette vod et venez passer nous voir sur twitch le vendredi soir aux alentours de 21h30 21h40 pour nous suivre en temps réel et surtout que sur youtube de temps en temps il ya des choses que vous ne voyez pas parce que des fois j'enlève des trucs donc là là il faut venir sur l'arrivée c'est ça mais surtout une grave pour avoir de l'exclus finalement comme je sais pas des signaux des carrés franchis genre le truc quoi je dis ça des petits fails voilà des trucs qu'on peut se permettre d'effacer sur youtube voilà que ça se voit venez vous m'avez marre avec nous voilà où c'était que cette vitesse un train venu sur twitch genre passage à 120 km heure au lieu de 80 ça m'est arrivé sans prise en charge attention sans prise en charge présente et le tien le précisé est-ce qu'il n'est pas y avoir devant cet endroit là donc c'était magnifique pzb qui prend un charge pour pour un oui pour un nom mais là non non tout allait bien effectivement je ne refais à raison venez pour notre meilleur paquet de chips voyons ah oui il ya ça il faut en profiter et il ya un nouveau sponsor il faut il faut effectivement il faut une voiture bar pour les chips sinon ça ne fonctionne pas effectivement nouveau sponsor peut-être bientôt sur la chaîne sur le coup sont les jambons hertha bien sûr les bonbons et l'honneur de peut-être pouvoir nous suivre bientôt alors par contre avec les chips ça fait un peu je passe à vraiment ensemble non ça va pas ensemble du tout je pense vraiment ça va pas ensemble je pense aussi à essayer en gare de webley si on arrive sur signal fermer on a on a jean michel relève qui nous attend bonjour c'est moi jean michel et relève alors essayé de faire un bel arrêt au pied du signal voyez tranquillement parce que ce serait quand même dommage de terminer par un qu'ils appellent un spa de la signal pas ça de danger on en a envie faut éviter on ne faut pas que je finisse complètement l'arrêt avant parce que sinon ils vont me mettre fin au scénario on va essayer de faire ça correctement attendait ce qu'ils sont allés jusqu'à placer un personnage sur le quai pour simuler le jeu la relève non non j'ai cru de loin mais non non elle ne sait jamais j'ai prendre car mon café annoncé du thé de ce côté là de la l'ange alors c'est lui effectivement j'aime bien après peut-être que peut-être que certains boivent du café mais c'est vrai que allez on s'arrête à hop on est bon s attraction bien la vod j'espère que ça vous aura plu sur la fin de ce voyage on était donc sur la west coast main line sauf avec la classe 66 freight liner merci tom rod d'être avec grand plaisir et puis twitch on continue encore un petit peu et pour la vérité à bientôt salut tout le monde c'est à tous